La vidéo est très intéressante. Je suis ici à la Bergerie à Khouraychi. Je suis ici à la Bergerie. C'est ce que j'ai passé à l'Opération Tabaski Al Khouréj qui est le devoir de la liberté de la France ou non. Je suis venu chez Cheikh Aïdara. Cheikh, j'ai travaillé ici pour nous. Aujourd'hui, je suis venu à l'innovation. Je suis venu à l'innovation. Cheikh Malenu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Si c'est déjà, je vais vous présenter ici pour la Foire Tabaski Al Khouréj. Deuxième édition. Oui, on s'est rendu normalement. Donc merci pour leur soutenir. On m'a du reçu bien. Nous voyons bien avec de la Foire Tabaskia la France, donc nous m'aussons beaucoup d'euros. Vous avez fait l'Opération Al Khouréj qui a fait l'Opération? L'Opération Al Khouréj a fait l'Opération Al Khouréj Je me souviens, j'ai fait une opération Tabaski en 2007. J'ai fait une opération de l'opération Tabaski en 2007. J'ai fait une opération de l'opération Tabaski en 2007. Avant de me faire une opération, j'ai fait une opération Tabaski en 2007. Donc, c'est la deuxième édition au foire Al Khouresh. J'ai fait une opération de l'opération de l'opération et d'une remarque. Qu'est-ce que tu as vu? Déjà, sur le plan individuel, j'ai toujours dit, je l'ai répété, que j'ai fait une opération Tabaski en 2007. Je me disais que je suis en train de me dire et que j'ai des mentors. Je leur ai dit qu'il m'a dit que je suis en train de me dire, que je suis en train de me dire. Je lui ai dit que je suis en train de me dire. Je ne m'en prie pas. Je le dis sérieusement. Je pense que je suis en train de me dire. Et ce qui est dans le foire de Tabaski, c'est vraiment une chose que nous avons vu. C'est une chose qui nous a dit. 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 C'est une chose qui nous a dit que Tabaski est à donner de la connaissance et qu'il y a des raisons pour la connaissance. Il y a des expériences qui servent à nous. C'est ce que je veux savoir. Vous êtes là depuis combien de temps? Ca fait 2 semaines qu'on est là. Donc, les amis nous ont fait. C'est ce qu'on a fait. Grosso modo, le site, c'est peut-être le plus important. Mais finalement, le site a vraiment une visibilité. Vous avez vu Grand Dakar. Qu'est-ce que vous avez vu ici? Il y a deux raisons. La première, c'est que Grand Dakar est totalement impraticable. A cause de la construction d'UBRT. Donc, il faut vivre un chantier. Donc, c'est la première raison. Et puis, la seconde, c'est qu'effectivement, C'est ce qui est le plus adéquat. Par rapport au Grand Dakar. Quand on est dans le Grand Dakar, on ne voit plus qu'il y a plus. D'après ma remarque, Personnellement, j'ai vu les gens bien. Parce qu'il y a des allers-retours. Il y a des deux voies. Est-ce que vous avez vu? Oui, c'est hyper fréquenté. C'est hyper fréquenté. Même si, quelque part, Il y a un problème de stationnement. Les gens ne savent pas où se stationner. Les gens sont un petit peu frileux aussi. Ils ont vu la bâche. Je ne sais pas comment. Il y a des choses qui sont bloquées. Et la barrière, on est obligé de le faire. Je pense que les gens se sentent un peu... Bon, ils se demandent. Non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Bon, ça, c'est peut-être pas une bonne chose. Mais c'est vrai que ici, c'est un bel endroit. Et l'accessibilité, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas vivre. Enfin, je veux dire, Il y a quand même du monde. Il y a du passage. Il y a du passage. Si vous êtes dans deux semaines, Quel nombre de gens ont commencé à tourner? C'est ce qu'il y a? En réalité, on avait une cinquantaine. Après, il y a du passage. 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 Bon, aujourd'hui, c'est vrai que... Je pense qu'il en reste une trentaine, pas encore vendues. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens pour nous. Il y a du passage. Il y a du passage. Dans les années 50, il y a du passage. Il y a du passage. Dans les années 50, il y a du passage. 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 Quels sont les uns pour cela? En réalité, Comme nous on est basse. Et que nous avons des éleveurs. Il y a des éleveurs qui les amélioreraient au nombre de la vie Et qui les amélioreraient au nombre de deux ou trois. Ces deux familles ne sont pas bonnes. Ils ont des familles. Il y a un sacré lot qui vient de Mbourg aussi. Je fais un clin d'œil au passage à mon ami Latir. Parce qu'effectivement, mon éconque de Mbourg donne un sujet très bon, qui peut le faire. Il nous a donné. Donc voilà, nous sommes dans le centre de l'autre. Grosso modo, ce qui nous a fait mal, c'est parce que c'est des éleveurs comme nous qui ont élevé ces moutons-là. On a fait tout de suite et on a fait tout de suite. On a fait tout de suite et on a fait tout de suite. Mais, votre mari est là, votre mari a été tourné? Oui, on va dire que deux, trois sandales a été démarré. Il y a des amis qui sont les amis. Il y a des amis qui sont les amis qui sont les amis. Ils vont les laisser librement. On va dire que ça va de 200.000 à 2 millions. Il y a des amis. Il y a des amis. C'est très variable. Le site et le logistique, est-ce que l'opération Tabaski peut-il faire quelque chose? Peut-il faire le logistique, le temps et les autres? Il y a des amis. Honnêtement, il y a des amis. On l'a dit l'année dernière, on va le redire. On ne cherche pas forcément à faire de l'argent avec ça. Vraiment, le but n'est pas économique à la base. Le but, c'est de répondre à une philosophie qui est la nôtre. En tant qu'éleveur, si le Tabaski est venu, on doit regarder à quel point on peut amener les amis dans le Sénégal. Il ne faut pas attendre le Tabaski. Quand on parle d'éleveur, il n'y a pas d'attendre. Il faut que l'on tente. Il n'y a pas d'attendre. Je l'ai dit ce matin avec Shérif Mbogy. Je disais que on ne demande à personne de faire exactement ce que nous faisons. Ce serait prétentieux de notre part. Mais là, notre philosophie et ce qu'on a fait, c'est que le Tabaski est venu. Dans notre philosophie globale, c'est clair, nous sommes en tant qu'éleveurs sur le Tabaski est venu. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle d'éleveurs et qu'on parle d'éleveurs. Il faut qu'on parle d'éleveurs. Il faut qu'on parle de le tabaski et de la consommation de viande de façon régulière, quotidienne et régulière. Il faut qu'on parle d'éleveurs particulièrement que l'éleveur a un rôle pour qu'on puisse avoir le tabaski. Maintenant, je pense que nous, philosophiquement, en tant qu'éleveurs, nous devons sortir quelques sujets pour les aborder. Je dis que c'est obligatoire pour personne de le faire. Il faut qu'on pense à l'éleveur. C'est une vision. Et c'est ça. C'est une vision. Donc, fondamentalement, c'est notre objectif premier. Notre objectif premier, c'est de faire en sorte que ce qu'on sait, c'est ce qu'on peut entendre. Si on voit ce qu'on sait, c'est ce qu'on sait. On peut préparer les fichiers pour ici? Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a dit, c'est qu'on veut travailler avec des géniteurs. On veut travailler avec des qualités. Donc, il faut qu'on sait qu'on ne sait pas 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 qu'un éleveur on préfère le mettre dans la zone tabaski. Plutôt que, nous les déguerons dans une bergerie et nous aurons une satisfaction. C'est ce qu'on sait. Donc, on a toujours dit que deux élevages ont commencé à faire. La première fois, c'est qu'on a fait que chaque jour, on va améliorer. C'est le croisement avec les Dorpeurs, pour faire de la production de viande. d'un compartiment qui est le bureau de Tabaski. C'est ma maison. 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 Parce que, si on a fait le tabaski, on peut les faire. Il faut leur permettre de faire le tabaski. absolument. C'est une satisfaction. Les champions sont tous les sénégaliers. Les gens ont tendance à dire que les champions devraient être dans les tabaski. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est ce qui peut aller aller dans les tabaski. Il n'y a pas d'accord. Donc, il faut qu'on arrête de penser que les gens ne sont pas pour tabaski. Vous savez, ils devraient attendre un peu de tabaski. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que, aujourd'hui, il y a un mal de production qui peut avoir un tabaski parce qu'il est produit. Les enfants, l'éleverie, 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 continuer d'améliorer la race. Admettons. Mais il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Le plus grand champion n'est pas possible. Il n'y a pas d'accord. 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 Il y a un grand champion. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Et il n'y a pas d'accord. Il ne y en a pas d'accord. Il n'y 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 a pas d'accord. Je ne pouvais pas d'accord. C'est ça. Il n'y a pas d'accord. Tu peux laisser l'apparaître à la table pour régler le travail ? Oui, ils sont contents. C'est ça. On a travaillé. Qu'est-ce que tu vas écouler tous tes moutons? Si tu parles 30 ans, est-ce que tu vas aller à l'alé? En réalité, je ne suis pas dans cette dynamique. Il y a des éleveurs comme moi qui peuvent les récupérer. Quand tu as une certaine forme de confiance avec quelqu'un, tu sais ce que tu veux. Parfois, tu ne l'as pas vu. Si tu as une certaine forme de confiance, tu ne l'as pas vu. Je l'ai vu. Tu as une certaine forme de confiance? Absolument. Donc, grosso modo, nous, le marché du Ladoum, pour les moutons de Tabaski, c'est quelque chose qui existe. Il y a aussi des métisses. Il y a aussi des anciens éleveurs. Ils ont continué de l'élever et de l'élever. Il y a un peu. Donc, notre objectif, c'est de prendre ces moutons-là. Il y a des éleveurs. Il y a des éleveurs. Il y a des éleveurs qui sont en place. Il y a des éleveurs. Il y a une trentaine de vie. Il y a des milliers. Je pense qu'il y a des 4 ou 5. Ils vont pouvoir le récupérer. Mais si nous devons les éleveurs, je pense qu'ils ne devront pas les approvisionner. Il y a des éleveurs. Il y a des éleveurs. Attends-toi. Il y a des affaires. Inch'Allah. Comme tu l'as dit, j'ai vu que vous avez des affaires pour les calculs et les pensées. Il y a des éleveurs. J'ai vu des sujets qui sont très bien. Il y a des affaires. 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 Le message et le contact. Encore une fois, on est en face du Uno des Devoirs de Libertricis. On attend. 77, 732, 69, 2 fois. Le numéro mobile. Il est en face du Mbou al-Qurey. Nous comptons cela dans notre pays. Cela nous a dit. Nous avons vu. Il y a des affaires. 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 Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.